Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisque je vous emmène avec moi. Nous allons rendre visite à une artiste peintre. Donc on va visiter son atelier, on va l'interviewer. On va apprendre un petit peu qui elle est, comment est ce qu'elle peint tout ça. Et nous sommes donc chez elle, ici dans son village de Marignana, en Corse du Sud. Et ce petit village Marignana se trouve donc au dessus de Porto, du golfe de Porto, Porto d'Otta, village perché dans les montagnes en dessous, juste en dessous de la forêt d'Aiton, c'est splendide. Le paradis des artistes, je dirais. Nous voilà arrivés à l'entrée de chez Françoise. Nous avons pas mal d'escaliers à monter. J'y vais et on va cogner à sa porte, voir si elle est disponible pour nous recevoir. Bonjour Françoise, ça va bien ? Quelle bonne surprise ! Nous voilà donc dans l'atelier et studio de Françoise. Et donc est-ce qu'on peut visiter ? Oui, c'est un plaisir ! Ah ben, parfait ! Alors encore merci Françoise de nous recevoir dans ton super atelier. C'est très bien, c'est bien, c'est beau ici. C'est une maison de village ? Alors si tu veux, c'est une maison familiale. Bon, elle a au moins 200 ans, sinon 250 ans. C'est la maison de mes aïeux, ma grand-mère, notamment de ma grand-mère Fleur de Nice, que je retrouve dans mon inspiration à travers une de mes collections qui s'appelle Fiora Diplou, puisque c'est vraiment l'ancêtre qui a créé et qui a conçu cette maison. Et ensuite, les années ont passé, les générations ont passé, et j'ai eu à cœur de reprendre cette maison. Il y avait une particularité, il y avait un magasin qui était le magasin du village, et on a repris, et on a repris à l'identique, en essayant de garder justement l'authenticité des châtaigniers, des planchers en châtaigniers, de la cheminée, de l'ensemble de la maison telle qu'elle était, si tu veux, au niveau des... telle qu'elle a perduré pendant des années, des années. Donc la maison, c'est une œuvre d'art déjà. Une belle vue sur la vallée. La vallée, c'est quoi ? Alors il y a ce qu'on appelle la vallée de la Svelunca. qui est très, très, très précédente d'honneur. Et puisqu'on se retrouve, si tu veux, Marignane, ce petit village, donc où nous sommes situés, est en épicentre à la fois de la forêt, c'est-à-dire la somptueuse forêt d'Eyton, avec des pins de 50 et 50 et 60 mètres, et de Porto, que l'on connaît avec les merveilleux couchers de soleil, et dans le site avec les calambres de Pia, de l'Aspelou, donc ils sont là, la réserve de scandales, où on a les roses, les rouges, et le porphyre, donc, qui est du granit rouge, qui tombe dans l'eau. Ah oui, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une région très inspirante pour les peintres. Ah c'est, oui, c'est une source permanente. On pourrait faire un tableau toutes les heures. Si tu veux, j'ai un personnage, mais mon personnage, c'est la Corse. Oui, ah oui. Et quand tu es à la Corse, bon, tu n'as jamais fini. Tu pars d'émerveillement en émerveillement. Oui, c'est sûr que, bon, moi j'ai un petit peu peint en Corse, pas beaucoup là, par rapport à toi, mais c'est vraiment, oui, une belle source d'inspiration. J'ai plusieurs tableaux d'il y a très longtemps, puis des plus récents, même qu'on a pu aujourd'hui ensemble. Oui, oui, c'est vraiment beau. Et au niveau du village comme tel, on a parlé déjà qu'il y avait pas mal d'art et d'artistes aussi. Ah, c'est un village extrêmement dynamique. Eh bien, dans ce petit village, qui est vraiment au cœur du rural, au cœur de ce qu'on appelle ces migrants, donc vraiment, c'est l'espace rural par définition. Oui. On a quand même une grande salle de cinéma avec à peu près 150 personnes, très, très bien installée, une salle de spectacle avec de grands artistes qui viennent. On a des troupes qui viennent, mais qui se produisent sur le... sur Injaccio, sur Bastia, donc dans des théâtres beaucoup plus importants, grâce à l'activité de Paul Tchécan, le président d'une association extrêmement dynamique. Et parlons de toi un petit peu... Comment... Alors, pourquoi est-ce qu'on est ici ? Pourquoi on est avec toi ? Eh bien, c'est parce que Françoise suit des cours aussi depuis plusieurs années à la Milonaire Academy. Et donc, elle est très active. Elle a demandé beaucoup, beaucoup de coaching aussi dans la formation, avec Jean-Antoine aussi. Et on voit, de suite, on a senti que tu voulais pousser plus loin. Tu n'es pas juste à faire de l'art ou de la peinture comme loisir, mais peut-être plus, tu essaies d'aller plus loin, tu en allais vers une vie professionnelle d'artiste. C'est ça, c'est-à-dire, d'abord, je te remercie parce que tu es un professeur extraordinaire. La pédagogie, la bonne humeur qui fait qu'on ne se décourage pas parce que des fois, on n'arrive pas à sortir la couleur. Je dis souvent que la couleur, c'est un petit peu comme la musique. Quand on chante, des fois, on chante, mais on ne va pas sortir tout à fait le son qu'on veut sortir alors qu'on a bien en tête. Et la couleur, c'est la même chose. On veut arriver et des fois, cette couleur nous échappe et tu nous expliques comment y arriver avec beaucoup de ténacité. Ah oui, oui, non, donc j'ai beaucoup apprécié, je pense, aimé, apprécié cette formation qui est quasiment une formation universitaire à la Mélone Académie, il faut le dire, vu les couches, la stratification de formation et les spécialités qui viennent petit à petit. Et je peins, et tu le sais, essentiellement à l'huile. Oui. Et je peins, bon, essentiellement à l'huile, même si je ne m'interdis rien, c'est-à-dire que je veux faire de l'acrylique, je peux faire, je peins également avec les peints, plutôt au pinceau, même si je ne m'interdis pas non plus, de temps en temps, le recours au pinceau, le recours au chaper, un petit peu de texture, un petit peu de texture, on va un petit peu donner sur l'avant. Au niveau des médiums, donc, Jean-Poix ne m'a beaucoup intéressée avec les glacis, et maintenant, c'est-à-dire que je ne fais pas de syrie. Lorsque je peins, moi, je ne vais peins mon coup de cœur, c'est-à-dire que je vais me promener, je vais aller, je vais être en Haute-Corse, que ce soit le nord, le sud, l'est ou l'ouest, je vais avoir brusquement une image, quelque chose que je vais voir, et je vais me dire ça, j'ai envie de le sortir, parce que ça m'a touchée, et j'ai envie de transmettre cette émotion. C'est ça, en fait, je vais à la fois rester dans, je suis figuratif, je suis impressionniste et spécialique, mais je suis aussi, c'est onirique, c'est-à-dire, si tu veux, j'ai quelque part mes origines, j'ai une double origine, en quelque sorte, j'ai à la fois une origine corse, qui est quand même profondément ancrée, ici, et j'ai aussi une des origines grecques, avec Témostop, donc mon aïeul, et je me retrouve dans la création qui va être issue, en quelque sorte, du tableau. Tu as une toile, la toile est blanche. Oui. On commence petit à petit la couche de fond, que tous les élèves connaissent, la première couche de fond, le dessin, et puis on va mettre la première, les premières valeurs, les premières couleurs qui vont se mettre, et là, brusquement, devant toi, d'une toile apparaît quelque chose, c'est comme, il y a un petit peu de démiurge, c'est comme un nouveau monde qui se crée, et ce monde, c'est l'artiste qui le crée, et je trouve que ça, c'est absolument extraordinaire. C'est la création. C'est un instant qui est absolument fabuleux. Ben oui. Lorsqu'au brusquement, on va voir quelque chose qui va devenir, quelque part, presque indépendant, qui va acquérir son indépendance, petit à petit. C'est une naissance. C'est une naissance. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux. C'est un plaisir. Ben oui, oui. C'est du travail aussi. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est vrai, comme tu l'expliques, c'est bien parce que tu ne vois pas quelque chose, puis c'est toi qui l'as créé, ça t'appartient pour un moment seulement, et tu peux encore le modeler, tu peux le ramener un peu plus comme tu le veux, comme tu le souhaites, et puis à un moment donné, ben, ça ne t'appartient plus. C'est tout à fait ça. C'est d'ailleurs que tu vas se retrouver avec, quelque part, c'est un rêve que tu vas créer, parce que dans un tableau, on raconte une histoire. Oui. Une histoire qu'on a ressentie et qu'on va proposer, je dirais, au spectateur, un peu comme le lecteur d'un livre, et on va essayer de l'emmener. Donc, d'où, effectivement, la composition qui doit être maîtrisée, et les règles de composition, et les règles, les techniques, etc. Mais l'essentiel, je dirais, c'est le plaisir. Le plaisir qui doit rester, et l'esthétique, quand même, qui doit ressortir, qui doit être issue. De ce tableau, on va avoir un monde, un nouveau, quelque chose qui va se créer. Et cet instant, comme tu le dis très juste, c'est un rêve éphémère. Oui. Mais ce rêve qui est à moi, moi, je le vois, je le vois et je le transmets. Mais toi, tu vas le voir, et tu vas voir autre chose. Oui, oui, c'est ça, exactement. Et c'est ça, en quelque sorte, que j'ai envie de transmettre. Oui, c'est ça. Combien de tableaux tu as payé ? Alors, deux tableaux où, véritablement, je me retrouve dans ma transmission, je dois en avoir à peu près une cinquantaine, une soixante, voilà, qui sont, effectivement, chez mon histoire. Et l'histoire que je retrouve dans le tableau, ça correspond à l'instant, à l'instant de l'instant sublime que j'ai eue, et que j'ai eu envie de partager. Oui. Donc, une cinquantaine de six ans, je peins depuis toujours. Oui, c'est ça. Combien de temps ? Je peins depuis, je dirais, l'âge de 15, 16 ans. J'ai toujours eu un pinceau qui n'était pas très loin et quelques tubes. Ensuite, bon, j'avais suivi, effectivement, un petit peu les formations quand j'étais à Saint-Provence, mais bon, avec les formations de lettres modernes, de lettres classiques, et ensuite, à Sciences Po, bon, effectivement, c'était difficile de tout combiner. Ensuite, je suis partie à l'Ira, j'ai eu une carrière classique. Mais, même dans ma carrière, puisque j'étais en charge des collectivités locales, dans différents endroits de France, je regardais, je regardais la façon dont la lumière arrivait, et je regardais combien nos régions sont belles. Ah oui. C'est extraordinaire. Oui, ça, c'est vrai. Alors, parce que j'étais dans l'aube, dans l'aube, alors, tu as le blanc, et les couleurs du blanc sont sous la lumière, et les bleus, c'était quelque chose d'extraordinaire, puisque l'aube étant quand même une région froide, on a passé, un mois de janvier, à moins dix degrés. Ouf. C'est presque comme au Québec. Ici, on peut faire la lumière, la lumière qui... La lumière qui sublime, j'ai de la lumière, on a de la lumière partout. Les couleurs ici encore sont magnifiques et sont différentes. Il y a énormément de régions. En Corse, il y a tout finalement. On trouve de tout. La neige, la montagne, la mer, en même temps, la neige et la mer a une température agréable aussi. la montagne, ça change tellement vite au niveau des couleurs, des luminosités. Dans une même journée, tu as une dizaine de luminosités différentes, au moins. Ça ajoute à l'inspiration. C'est incroyable, c'est fou. Ça ajoute à l'inspiration et ça booste l'inspiration. Parce que lorsqu'on aigle, on voit le nuage qui arrive et puis il pousse, qui enlève tes ombres, qui va les remettre et qui en remet d'autres encore plus belles. Et là, on se dit « zut, peut-être que c'est l'instant que je ne devrais pas, ce n'est pas l'autre. » Tu as commencé un paysage, c'est ça, tu as commencé, oui, c'est beau, puis là, après ça a tout changé. Autant tu peux dire « zut, je ne peux plus continuer. » Tu pourras le continuer après. Mais là, tu as envie d'en faire un autre parce que ça vient de changer. Puis une heure après, tu as envie d'en faire encore un autre parce qu'il a encore changé. Et où c'est qu'on peut voir tes oeuvres ? À part ici, à Marignana, où c'est qu'on peut les voir ? À Marignana et j'ai un site internet sur lequel on peut trouver la totalité des oeuvres. Ok, alors je vais mettre « Pior d'Ilysia ». Sous la vidéo, dans la description, je vais mettre les liens, le lien vers ton site, le lien vers l'association artistique d'ici. Scopre, Scopre, qui veut dire « découverte ». Découverte, Scopre. Scopre. Scopre, ça c'est du Corse. Oui, c'est du Corse. Et ton site, et ton nom d'artiste, c'est quoi ? Alors, mon nom d'artiste, c'est « Pior d'Ilysia ». Et c'est la représentation de ma double appartenance, puisque elle s'écrit à la fois en lettres cyrilliques, le phi, le delta, le lambda, et en lettres latines. Puisque, bon, j'ai une traduction, et c'est vrai que cette partie grecque de notre famille est aussi très importante. Et je pense qu'elle apparaît dans mes rêves. dans mes rêves, où finalement, mes ascendances se confondent et me permettent justement d'avoir, mais notamment, j'ai une collection, puisque j'ai un petit peu réparti mes tableaux en collection. Donc, il y a la collection « Village de Corse », la collection que j'appelle « Marais nostrum ». Il y a beaucoup de marines, évidemment, sur la Corse. La collection que l'on peut retrouver avec certaines particularités, une collection qu'ils appellent « Fjordi Blue ». Et cette collection « Fjordi Blue », dans certains paysages, je vois le paysage, et puis brusquement, c'est comme s'il y avait une femme en blanc. Cette femme en blanc, c'est ma grand-mère qui a perdu son mari très très jeune, alors qu'elle avait 30 ans, et qui a dû peut-être combien de fois regarder au loin en se disant « Mais pourquoi est-ce que cette vie est telle qu'elle est ? » Donc, c'est vrai que c'est un élément, bon, j'en parle avec émotion, qui est très important pour nous dans la famille, d'où le nom « Fjordi Lys », à la fois en lettres cyrilliques et latines, mais également qui représente le nom de ma grand-mère que nous portons toutes au niveau des générations qui suivent, à cette fille, on s'appelle « Fjordi Lys ». Ok, oui. Donc, est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu plus de technique, mais un peu plus poussée ? Par exemple, quelle est ta palette de couleurs ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu as comme tube de peinture ? Qu'est-ce que tu utilises comme peinture au niveau des couleurs ? Est-ce que tu en as beaucoup ? D'accord. Alors, si tu veux, oui, au niveau de la palette de couleurs, bon, j'ai effectivement les traditionnels qui vont donc le crémois et l'alizarine, les bleus entre-mer, les bleus pâleaux, les verts pâleaux, les verts, les verts chauds avec les verts de vessie, les terres d'ombre brûlée, les terres, les siennes brûlées, mais j'aime beaucoup également avoir les roses, le rose d'antias qui est un rose qui est extrêmement, enfin, qui se marie très bien avec les beaux, avec les bruns. J'aime beaucoup aussi le jaune, l'orange japonais, qui est un orange japonais mais qui est extrêmement doux. Les ocres jaunes, les ocres aussi, les ocres qui apportent une certaine douceur en quelque sorte à la palette. J'utilise aussi souvent au niveau des bleus les cobalts. parce que j'aime, bon c'est quand même, j'ai beaucoup de lumière donc j'ai quand même beaucoup de couleurs chaudes et même mes couleurs froides souvent, on s'en connaisse, restent quand même chaudes. S'en vivent aussi, oui, c'est ça, oui, oui, donc tu as beaucoup de tubes de couleurs, tu n'es pas comme moi avec une palette toujours les mêmes et tout très limitée, tu as quand même des couleurs qui sortent de la palette on va dire de base. Classique, oui, mais tout en regardant donc tu as une palette plus riche. Tout en regardant justement les bases quand même. Oui, et je pense que tu ne mets pas toutes ces couleurs-là sur une toile. Non, en fonction de la, si tu veux, bien sûr, de l'harmonie colorée donc il va y avoir la dominante et c'est la dominante qui va commander en quelque sorte la palette que je vais ensuite décomposer, détailler, bon, à la fois avec parfois les teintes, les nuances, les tons de façon à mettre un peu de gris, un peu de blanc, des mélanges et puis souvent la palette je vais la commencer sur la palette mais je vais la poursuivre sur la toile et je vais également je dirais quelque part l'ajuster en fonction des autres couleurs et de la façon dont les autres couleurs vont interagir. On peut se retrouver avec des contrastes plus vifs que réglementairement il devrait l'être, techniquement. Oui, on garde quand même la technique, la logique de la technique de peinture. C'est le support, c'est quoi ? Les châssis, je prends des châssis, en général je prends des soies, j'aime beaucoup les panoramiques, donc pour mes panoramiques dans mes grands espaces, je vais plutôt prendre des 50-100 et pour des événements ou des éléments un peu plus intimistes ou la collection ou mes fjords d'Iblou ou des représentations de zones un peu plus resserrées, je vais avoir des P25, c'est-à-dire du 80-61 ou du P20, ça reste quand même d'assez grand format, je suis souvent sur des grands formats. Alors je peux aussi être sur des 30-90 par exemple ou faire les cibes puisque en Corse on a énormément de se mettre avec des colorations, avec des nuances, avec des fondus qui sont absolument extraordinaires que l'on voit lorsqu'on se déplace en voiture et donc l'idée c'est qu'on ne regarde que les cibles, des cibles dans une étoile presque blanche et donc là je vais mettre du 30-90 ou bien pour par exemple lorsque j'ai fait l'Acropole j'étais en janvier enfin pour décembre-janvier on était à Athènes et on avait l'Acropole Illuménée qui était absolument sublime bon c'était de très loin donc là effectivement le 30-90 c'était parfait compte tenu justement de la configuration du monument oui donc c'est plutôt le type de châssis que je retiens avec une petite préférence dans les 50-100 pour les 3D ok parce que c'est toujours on est toujours dans la création et lorsque tu crées tu arrives au bout on arrive au bout de la toile et on se dit on a envie de continuer et je la continue sur les côtés donc des fois sur les côtés il va y avoir un voilier il va y avoir un rayon de soleil qui termine il va y avoir une canon avec une petite vague qui vient se briser donc c'est des toiles épaises donc c'est des toiles épaises non je fais du grand grand et moyen est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises je ne sais pas moi des matières pour faire des textures alors de temps en temps je vais quand même un petit peu soit adoucir soit texturer mais évidemment en fin de réalisation et je vais avoir un cours alors moi j'aime beaucoup le médium vénitien oui ok que je mêle parfois au médium parfois avec une petite goutte d'essence de térébenthine pour le rendre un peu plus liquide mais qui ne perd pas l'avantage c'est que ça ne termine pas la couleur au contraire mais en revanche ça l'adoucit par exemple pour les ciels pour les bouts de ciel j'aime aussi le médium flamand lorsque je suis sur des par exemple des plantes je vais texturer un petit peu mon premier plant et je vais avoir recours à cette petite épaisseur et en même temps qui donne qui donne un petit doré et puis bon je dirais comme une ça va davantage accrocher la lumière et je fais beaucoup glacis oui donc c'est à dire qu'une fois que la toile est terminée je vais la reprendre et je vais effectivement essayer d'éloigner d'apporter de la transparence parce que lorsqu'on regarde devant soi on a avec ces ciels on a une transparence extraordinaire avec ce ciel oui donc c'est un petit peu ce qu'on essaye de reproduire dans les couchers de soleil heureusement qu'il y a la transparence parce qu'on a comme ça cette lumière qui est décomposée et qui arrive qui irradie les sommets ben oui c'est très poétique tout ça ah mais c'est d'accord c'est que j'ai un personnage j'ai un modèle extraordinaire oui ben oui c'est sûr c'est certain il y a quelqu'un excusez-moi René que plaisir de vous voir bonjour bonjour alors qu'est-ce que tu fais de beau là je vous vois dans l'atelier alors voici Richard donc le mari de Françoise bonjour bonjour ben moi je suis un petit peu étonné de vous voir ça me fait un immense plaisir de vous voir dans cet atelier Françoise j'imagine t'en as parlé et à parler aussi je dirais je dirais de la structure de tout ce qui a lui fait tu parles souvent de l'art l'art qui est très développé au sein du village mais l'art que pour moi l'art c'est à travers les yeux de Françoise c'est un point de perfection oui un petit peu comme de maturité dans la nature cette nature c'est celle de Françoise oui et comme tu le dis comme on en parlait tout à l'heure avec avec ta charmante épouse oui Linda Françoise qui a un côté un côté lumineux comme ses tableaux et en es-tu d'accord Françoise est lumineuse oui elle est lumineuse comme ses tableaux oui absolument et je dirais on partage ensemble cette c'est un peu prétentieux cette lumière je dirais dans une dans un espoir d'avenir sur ses tableaux parce que depuis tellement longtemps elle en rêvait oui j'ai essayé de l'aider à mon petit niveau pour qu'elle y parvienne voilà et je crois que nous sommes en train nous sommes sur une bonne voie grâce grâce incontestablement à tout ce que tu as fait pour Françoise je remercie aussi clairement Linda quelque part qui se rapproche un peu de notre de notre approche vous partagez la même chose voilà c'est tout ce que je voulais dire ça vous laisse travailler voilà merci beaucoup alors ben merci beaucoup à Richard pour son intervention franchement c'est très généreux de sa part parce que c'est généreux c'est tout c'est lui c'est lui c'est ça alors il participe énormément il est dans toutes les toiles ah quelque part il est de toute façon il est dans toutes les toiles parce qu'ensuite la toile il va la reprendre et puis lorsque je prends lorsque mais ça bon je dirais tes élèves doivent le connaître aussi il est là et il va dire bon c'est comme il dit votre métier je suis critiqueur voilà quel paître n'a pas sa critique moi-même j'ai Linda elle m'a démoralisé par rapport à la toile que j'ai faite aujourd'hui non ça c'est correct parce qu'elle l'a regardé de trop près c'est pour ça je dis non mais recule recule ah oui c'est mieux mais non c'est ça il est dans toutes les toiles dans tous les tableaux parce qu'il est toujours très présent il t'aide bien sûr pour tout c'est pas facile pour peindre il faut s'installer et c'est 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 mentiré c'est un personnage je pense qu'on a pas mal fait le tour c'est vraiment bien de pouvoir comme ça profiter de ton savoir de tes connaissances en peinture aussi et de voir un petit peu tout ce que t'as fait de découvrir ça peut inspirer du monde ça peut-être que parmi vous il y en a qui aimeraient à votre niveau à vous dans votre style à vous faire la même chose il faut pas hésiter à se lancer pleinement là-dedans même si on fait notre travail à côté l'un n'empêche pas l'autre et puis on va dire pousser aller jusqu'au bout de sa passion je pense que c'est ça parce que c'est faisable c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé vraiment à peindre je dirais quasi professionnellement puisque je fais quand même à peu près j'étais court le matin et j'ai mes deux à trois heures de peinture de pratique tous les jours donc c'est une réalité la pratique est une réalité j'ai les coachings j'ai les demandes c'est vrai que j'essaie de travailler quand même de façon je dirais maîtrisée et disciplinée de façon à progresser bon je pense qu'il y a plus de voir et il y a cette évolution que je n'envisageais pas au début au début c'était un plaisir puis un plaisir un plaisir passion puis ce plaisir petit à petit est devenu toujours un plaisir mais comme une philosophie oui c'est-à-dire qu'en fait je m'aperçois qu'il y a une sérénité qui se met en place lorsque je ne peins pas ça me manque ah ben oui voilà c'est vrai et ensuite bon à force les toiles sortent les créations sortent parfois j'en suis la première étonnée je me bats j'ai fini et parce qu'il y en a beaucoup qui sont en cours moi j'en ai souvent 3 ou 4 toiles en cours ah oui donc ça me permet de petit à petit de les prendre sans hâte en reprenant ce qui m'a arrêté à un moment ça se débloque à un autre moment à ton rythme c'est une philosophie oui oui ben oui finalement la création l'oeuvre quelque part existe par elle-même mais ça me pose à toi et ensuite elle va elle va je le vois lorsque je j'ai des amis qui viennent qui regardent qui me disent je m'aperçois que je rencontre 100 personnes il va y avoir 100 100 plaisirs différents oui c'est parce que je pense que la toile parle à chacun dans son intimité c'est vrai c'est un rêve c'est ce que je dis aussi oui c'est mon rêve c'est ton rêve oui ensuite tu deviens nos tableaux une fois qu'ils sont finis ne nous appartiennent plus et les gens qui le regardent vont y retrouver là-dedans une partie de leur vie peut-être ou peut-être pas c'est ça merci beaucoup Françoise et puis on va se revoir de l'autre côté de l'écran on va continuer à travailler ensemble et puis on va peut-être se revoir encore ici encore certains d'abord même j'espère parce qu'on va revenir c'est sûr merci en tout cas d'avoir pu venir merci à Linda c'est vraiment pour moi à la fois bon sur le plan du travail sur le plan technique toujours un très grand enrichissement j'accorde toujours à chacune de ces sessions il faut le savoir et puis c'est un grand plaisir parce qu'il y a une gentillesse c'est une télé extraordinaire c'est du partage c'est du partage merci beaucoup alors je vous mets tous les liens dans la description sous la vidéo donc le site de Françoise de Scope et puis peut-être d'autres aussi si des fois s'il y en avait à mettre je les mets en dessous dans la description alors merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo j'espère que ça vous aura inspiré et à très bientôt pour une autre vidéo bye 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 c'est parti c'est parti